15 heures, tout vient de basculer près de l'implantation de Metsarim dans la bande de Gaza. Les Palestiniens ont tiré à Val-Réel, les Israéliens ripostent. Ambulanciers, journalistes et simples passants sont pris entre deux faits. Ici, Jamal et son fils Mohamed sont la cible de tir venu de la position israélienne. Mohamed a 12 ans, son père tente de le protéger. Il fait des signes, mais une nouvelle rafale. Mohamed est mort et son père gravement blessé. Un policier palestinien et un conducteur d'ambulance ont également perdu la vie au cours de cette bataille. En Cisjordanie aussi, de très violents affrontements ont fait de morts et de nombreux blessés. A l'entrée de Bethlehem, des centaines de jeunes palestiniens ont attaqué la position israélienne. Les gardes frontières les ont repoussés à l'aide de grenades lacrymogènes et de balles caoutchoucistes. Des scènes identiques se sont déroulées à Hébron où plus de 80 manifestants ont été blessés. Au nord de Ramallah, un mort et 60 blessés palestiniens, mais aussi des soldats touchés par les jets de pierre. Marwan Barghouti, le chef du FATAR pour la Cisjordanie, était sur place. Les obsèques de l'adolescent fuit à Ramallah auront lieu demain. Son père doit rentrer de Jordanie où il était en voyage. Parlez-vous, le chef du FATAR pour la Cisjordanie, il est en voyage. Merci.